Au cœur de l'histoire, les grands portraits sur Europe 1. Et c'est François de Salignac de la motte Fennelon, le grand Fennelon qui a donné son nom à Tendlissé, qui est notre grand portrait de ce samedi. Bonjour Franck. Bonjour Anne-Sophie, bonjour à tous. Fennelon, malgré son récent tricentenaire, est sans doute le grand oublié de notre histoire littéraire et religieuse. Pendant deux siècles et même un peu plus, il a littéralement occupé les esprits et puis il est aujourd'hui plus ou moins passé à la trappe. Nous allons cet après-midi lui rendre l'hommage qu'il mérite et ce n'est sûrement pas mon invité, Alexandre Marral, qui nous dira le contraire. Notre monde et notre époque ne nous donnent plus tellement d'occasion de côtoyer des êtres d'élite, des personnalités accomplies que l'on puisse laisser filer sans s'y arrêter, les grands exemples que le passé nous donne à observer. Monsieur de Fennelon, archevêque de Cambrai, on l'appelait par référence au grand oiseau blanc, le signe de Cambrai, Fennelon avait atteint, et c'est l'objet de la démarche quiétiste dont il fut le plus parfait représentant, nous en parlerons tout à l'heure, il avait atteint une sorte d'idéal dans la vie qui le portait à une tranquillité de chaque instant et lui faisait regarder tout et tout le monde avec amour. Évidemment, à la cour de Versailles, où ses fonctions de précepteur royal l'avaient amené à frayer, c'était un état d'esprit à peu près incompréhensible. Ce milieu faux, mondain, plein à craquer d'ambition et de mauvaise passion, ne pouvait guère comprendre un homme qui avait déjà de son vivant accompli l'union avec Dieu. Voici, et c'est un peu l'hommage que le vice rend à la vertu, si je puis dire, voici le portrait sensible que le duc de Saint-Simon, courtisan jusqu'au bout des ongles, mais très intelligent, vous le savez, nous livre de Fennelon. Je cite Saint-Simon « Plus coquet que toutes les femmes, mais en solide et non à misère. Sa passion était de plaire, et il avait autant de soin de captiver les valets que les maîtres et les plus petites gens que les personnages. Il avait pour cela des talents faits exprès, une douceur, une insinuation des grâces naturelles et qui coulait de source, un esprit facile, ingénieux, fleuri, agréable, dont il tenait, pour ainsi dire, le robinet pour en verser la qualité et la quantité exactement convenables à chaque chose et à chaque personne. Il se proportionnait et se faisait tout à tous. » Voilà un des plus beaux portraits qu'on puisse imaginer, évidemment, et qui nous donne à sentir quasiment cette personnalité ondoyante, cette personnalité extrêmement aimable de Fennelon. Il arrive à la cour, ce Fennelon, dans une époque où le règne de Louis XIV est, si je puis dire, sur sa deuxième pente. Vous savez, c'est une de mes marottes. J'ai eu l'occasion de vous en parler assez souvent à ce micro, mais il faut bien comprendre qu'il se produit, au début des années 1680, une sorte de basculement du règne. Louis XIV n'est plus le même, en quelque sorte, après la mort de la reine Marie-Thérèse et son remariage, morganatique avec Madame de Maintenon. Après le décès de Colbert, c'est Louvois qui maintenant règne en maître. La cour s'est fixée à Versailles depuis 1682 et le règne entre dans ce qui sera un long, un immense, un interminable crépuscule. La guerre, à l'époque, menace sans arrêt. Il y a eu la guerre de Hollande de 1672 à 1678 et nous allons voir ce qu'en pensait Fennelon, justement. Puis, à partir de 1688, c'est la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Le pays est en crise économique et financière, avec les conséquences induites pour les populations. des famines, une épidémie de typhoïdes qui semble ne jamais devoir finir, des impôts constamment renouvelés, avec également un certain nombre de crispations dans la société. Et c'est l'époque où les dévots, qui déjà depuis les années 1668-1669 se faisaient entendre à la cour, c'est l'époque où ils atteignent une sorte d'apogée. L'archevêque de Cambrai, parce que ce sera le titre de Fennelon, écrit en 1693 une lettre à Louis XIV. Cette lettre, au départ, n'était pas destinée à être publiée et elle n'était même surtout pas destinée à être véritablement lue par le roi, mais par une indiscrétion, nous en parlerons tout à l'heure, elle va finir par tomber sous les yeux du monarque. Et dans cette lettre, Fennelon dénonce les mauvais conseillers du roi qui encouragent aux dépenses inutiles, aux luxes, aux guerres inutiles, alors que le royaume meurt de faim. À cette période, Fennelon va développer ses idées dans un ouvrage qui est un ouvrage pédagogique, Les aventures de Télémac. Pourquoi un ouvrage pédagogique ? Parce qu'il est à la cour en tant que précepteur du duc de Bourgogne. Philippe de Bourgogne est le premier des petits-fils de Louis XIV. Il est le fils aîné de Monseigneur le Grand Dauphin. Il était né en 1682. C'est un garçon d'une grande intelligence, assez sensible, on le dit assez difficile également, et son précepteur, Fennelon, va voir dans cet office qu'on lui offre la possibilité d'influer, sinon sur la politique immédiate, au moins sur la politique de celui qui pourrait être le successeur de Louis XIV. Nous savons, nous, qu'en fait, il n'en sera rien. En 1689, quand le roi constitue la maison de ce petit garçon de 7 ans, l'abbé Fennelon, puisqu'à l'époque c'est encore son titre, il a 38 ans, devient le précepteur. C'était un homme grand, maigre, sec, pâle, nous dit Jean-Christian Petitfils, dont les yeux pleins de feu et de candeur, admirables reflets de la vivacité de l'âme, éclairaient d'une étrange lueur la douceur presque féminine du visage. Ce choix, à l'époque, à la cour, n'est pas du tout une surprise. C'est même le moins qu'on puisse dire. Fennelon est de bonne famille, il est issu de la noblesse. La motte Fennelon sont une ancienne famille du Périgord. Son grand-père a été diplomate. Depuis très longtemps, la famille compte de nombreux évêques. Et puis, évidemment, on est dans une très bonne famille catholique. Fennelon a été influencé par les principes de la Compagnie du Saint-Sacrement, qui prône la participation des dévots aux affaires de l'État. Il a été missionnaire dans la Sainte-Onge, supérieur des Nouvelles Catholiques de Paris, qui est un institut qui avait été fondé pour instruire dans la foi romaine les jeunes filles venues du protestantisme. Bref, il est un peu, disons-le, il est un peu le prédicateur à la mode. Et puis, il connaît très bien le domaine de l'éducation. Il a fréquenté un petit concile réuni autour de Bossuet. Et avec la bruyère, notamment, il a beaucoup discuté des problèmes de l'éducation des enfants. On peut donc s'imaginer, au moment où Louis XIV le nomme pour être le précepteur de son petit-fils, qu'on n'aurait pas pu faire un meilleur choix. Au cœur de l'histoire, les grands portraits. Franck Ferrand. Et revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Fennelon. Fennelon le dit, le souvenir des choses qu'on a aimées dans l'enfance est encore vif et touchant dans un âge avancé. C'est bien ce qui l'anime dans la mission qui est la sienne, de devenir donc, d'être le précepteur du duc de Bourgogne, de celui qui pourrait être le futur roi. D'ailleurs, ce choix de Fennelon comme précepteur, je vous l'ai dit, a été particulièrement apprécié. Nous avons une lettre de Madame de Sévigné qui dit « Un sujet du plus rare mérite pour l'esprit, pour le savoir et pour la piété ». Voilà comment elle définit Fennelon. Avec Fennelon et Saint-Simon, d'ailleurs, gravitent autour du duc de Bourgogne un certain nombre de personnalités qui se disent que l'horreur viendra au moment où Louis XIV ne sera plus de ce monde et où son successeur lui-même, parce qu'entre Louis XIV et le duc de Bourgogne, il y a quand même le grand dauphin, que son successeur lui-même ne sera plus de ce monde. On appelle cette petite bande qui fraie autour du duc de Bourgogne, on l'appelle le petit troupeau des saints. Alors, Fennelon va cumuler un certain nombre de charges puisqu'il est aussi nommé précepteur du duc d'Anjou. Ça, c'est d'une grande importance parce que le duc d'Anjou, n'oublions pas que c'est celui qui va devenir roi d'Espagne, sous le nom de Philippe V. Il est élu bientôt à l'Académie française et il devient donc archevêque de Cambrai en 1695. Voilà une carrière fulgurante à la mesure de l'intelligence du personnage et de sa très grande habileté car, pour peu mondain qu'il soit, M. de Fennelon n'en a pas moins tous les usages du monde. On peut penser, on est même certain, que c'est à cette période qu'il va commencer à écrire les aventures de Télémac comme une sorte de modèle et d'exercice pour ses pupilles, bien entendu. Et dans cet ouvrage figure un personnage qui lui ressemble beaucoup. C'est Mentor. Vous savez que c'est un terme qui est passé dans le langage courant, bien entendu. Mais Mentor, c'est celui qui donne des conseils aux jeunes Télémac. Télémac est le fils d'Ulysse, vous savez, et de Pénélope, bien entendu. Eh bien, Mentor est là pour lui apprendre à gouverner plus tard. Vous avouerez que le parallélisme est évidemment saisissant. Fennelon profite, disons-le, de sa position pour brosser de la monarchie le plus sombre des tableaux. Il dénonce les conseillers flatteurs. Il dénonce ces femmes qui jouissent d'une liberté immodeste dans la cour. Les termes sont de lui. Il dénonce le luxe, le désir de conquête, les bienfaits accordés à de mauvais ministres. Ce que dénonce Fennelon, nous dit Olivier Chaline, c'est un roi qui a cessé d'être vraiment le roi. Ces ministres l'ont exalté aux dépens de la France afin de s'élever eux-mêmes. Il s'est produit une sorte d'usurpation dans la monarchie quand ils se sont mis à gouverner à la place du roi tout en préservant l'apparence de son autorité. Et Fennelon le dit de façon extrêmement claire. Il dit depuis environ 30 ans, dans cette lettre qu'il adresse, en tout cas théoriquement au roi, et qui va finalement se retrouver sous les yeux du roi, « Depuis environ 30 ans, vos principaux ministres ont ébranlé et renversé toutes les anciennes maximes de l'État pour faire monter jusqu'au comble votre autorité qui était devenue la leur parce qu'elle était entre leurs mains. » On comprend bien ce que dénonce Fennelon, c'est-à-dire le fait pour ses ministres de flatter l'autorité de Louis XIV afin de mieux renforcer la leur, bien entendu. Fennelon, à travers Mentor, va défendre l'image d'un roi simple, soucieux de ses peuples, comme on disait à l'époque. Voilà par exemple ce que dit Mentor à Télémac. « Le roi ne doit rien avoir au-dessus des autres, excepté ce qui est nécessaire ou pour le soulager dans ses pénibles fonctions ou pour imprimer au peuple le respect de celui qui doit soutenir les lois. Il ne doit point avoir plus de richesse et de plaisir, mais plus de sagesse, de vertu et de gloire que le reste des hommes. Il doit être au-dehors le défenseur de la patrie en commandant les armées et au-dedans le juge des peuples pour les rendre bons, sages et heureux. Ce n'est point pour lui-même que les dieux l'ont fait roi, il ne l'est que pour être l'homme des peuples. » On est évidemment dans une sorte de modèle, d'idéal du bon gouvernant, mais on est très loin des mœurs et de la pratique du pouvoir qui était celle de Louis XIV. La politique du bon monarque, nous dit Fenlon, doit être tournée vers le peuple et vous doit veiller à ne jamais être sombré dans l'idolâtrie et le luxe. Et je le cite, « Comme la trop grande autorité empoisonne les rois, le luxe empoisonne toute une nation. On dit que le luxe sert à nourrir les pauvres aux dépens des riches, comme si les pauvres ne pouvaient pas gagner leur vie plus utilement en multipliant les fruits de la terre, sans amolir les riches par des raffinements de voluté. » Cette lutte contre le luxe, très paradoxalement, et qui n'est finalement qu'un des reproches nombreux que Fenlon adresse non seulement à Louis XIV, mais à ses contemporains, on peut dire que cette attaque du luxe sera ce qui lui vaudra le plus grand nombre d'inimitiés, bien entendu. Et si, vers la fin du règne de Louis XIV, Fenlon est devenu un peu l'homme à abattre, le mouton noir, la tête de Turc, c'est aussi, et peut-être c'est d'abord, parce qu'il s'est attaqué à ce luxe. Alors, à travers le personnage de Mentor, qui lui sert de double, vous l'aurez bien compris dans cet ouvrage des aventures de Télémac, à travers Mentor, il défend aussi l'image d'un roi pacificateur, alors qu'à l'époque, Louis XIV mène des guerres qui sont considérées de plus en plus mal dans l'ensemble du royaume. Le roi pacifique est juste, modéré, et commode à l'égard de ses voisins, fait-il dire à Mentor. Il n'entreprend jamais contre eux aucun dessein qui puisse troubler sa paix. Il est fidèle dans ses alliances. Il retranche le faste, la mollesse et tous les arts qui ne servent qu'à flatter les vices. Mais surtout, nous dit Fenlon, et là, il est évidemment dans ses fonctions de pasteur, mais surtout, il est le bon roi, doit apprendre à se méfier de Dieu. Voilà ce qu'on lit dans le huitième livre des aventures de Télémaque. C'est Mentor, toujours, qui parle. Respectez, dit-il aux jeunes Télémaques, respectez ce que les dieux découvrent et n'entreprenez point de découvrir ce qu'ils veulent cacher. Une curiosité téméraire mérite d'être confondue. C'est par une sagesse pleine de bonté que les dieux cachent aux faibles hommes leur destinée dans une nuit impénétrable. Il est utile de prévoir ce qui dépend de nous pour le bien faire, mais il n'est pas moins utile d'ignorer ce qui ne dépend pas de nos soins et ce que les dieux veulent faire de nous. S'il ne remplit pas ses missions, le peuple va se soulever et va renverser la monarchie par des révolutions. Ça, c'est exactement ce qu'écrira Fenlon, toujours dans cette même lettre. Ça, c'est assez terrible, bien entendu, et ça pourrait lui être reproché. Mais attendez la moindre révolution, écrit-il, cette puissance monstrueuse poussée jusqu'à un excès trop violent ne saurait durer. Elle n'a aucune ressource dans le cœur des peuples. Elle a lassé et irrité tous les corps de l'État. Elle contraint tous les membres de ce corps de soupirer après un changement. Et l'on pourrait presque se demander, finalement, si ce changement, M. de Fenlon ne finirait pas par l'appeler de ses voeux. Europe 1 Au cœur de l'histoire, les grands portraits. Franck Ferrand Retour à Fenlon avec vous, Franck Ferrand. Ce qu'il faut que je vous dise, c'est que Fenlon était sans doute aux yeux de beaucoup un peu trop proche d'une certaine Mme Guyon. Qui était-elle, cette Mme Guyon ? Eh bien, Jeanne Guyon, nous dit Christian Petitfils, est la prophétesse qui le régentait et elle vit les cieux ouverts. Elle se crut sur les marches du trône instaurant le règne de la divine oraison et de l'enfant Jésus. Pour hâter cet avènement, elle fonda la confrérie secrète des Michelins dont le général Fuffenlon dit Saint-Bon et la supérieure Mme Guyon en personne dite Notre-Mère. Nous sommes là dans cette affaire du quiétisme dont nous allons parler dans un instant avec mon invité. Qu'est-ce que c'est que le quiétisme ? C'est très difficile à définir comme ça en quelques mots mais disons que il s'agit d'une sorte de chemin de grâce très progressif qui doit conduire l'âme humaine en ce monde et non pas dans l'autre monde qui doit la conduire à une sorte d'idéal de sérénité de tranquillité et de vie en communion permanente avec Dieu comme si en quelque sorte l'être humain devait atteindre un idéal d'amour sur terre en quelque sorte. En 1694 Fennelon est devenu suspect il a évidemment et ça ça va être la grande affaire il a comme ennemi personnel Bossuet le grand Bossuet bien entendu l'aigle de mots qui sera le principal adversaire du quiétisme il doit se justifier de sa spiritualité devant un certain nombre d'autorités religieuses et notamment devant Bossuet bien entendu. L'année suivante Madame Guyon est jugée tellement dérangeante les idées qu'elle professe sont tellement facteur de trouble que finalement elle est arrêtée et on va l'incarcérer à Vincennes et en 1697 Fennelon rédige l'explication des maximes des saints ça ça fait un véritable scandale Fennelon à ce moment-là a pour ordre de se retirer dans son diocèse de Cambrai il perd son titre et sa pension de précepteur royal l'année suivante et il sera carrément condamné par un bref pontifical c'est-à-dire que Bossuet s'arrange pour faire entrer le pape dans ce débat qui au départ paraissait un débat franco-français Fennelon va entamer à ce moment-là une correspondance épistolaire avec le duc de Bourgogne tout jeune duc de Bourgogne puisqu'à l'époque il n'a toujours que 17 ans il mélange dans cette correspondance les conseils politiques et militaires à bien entendu un certain nombre de conseils spirituels avec toujours pour idée de continuer à former celui qui un jour adviendra et deviendra le bon roi le roi chrétien c'est dans ce contexte qu'en avril 1699 paraît à Paris c'est une parution assez discrète du reste ça paraît sans nom d'auteur vous pouvez l'imaginer chez la veuve d'un célèbre libraire paraît le quatrième livre de l'Odyssée d'Homère ou les aventures de Télémach fils d'Ulysse voilà le titre complet de ce Télémach et Bossuet va vite parler de cet ouvrage comme d'un ouvrage indigne non seulement d'un évêque mais d'un prêtre et d'un chrétien vous voyez bien que les reproches qui sont adressés à Fennelon sont d'abord et avant tout des reproches liées au dogme bien sûr après être paru clandestinement en France l'ouvrage sera enfin autorisé à être publié en 1717 1717 c'est-à-dire deux ans après la mort de Fennelon puisque vous venez de voir qu'il est mort en janvier le 7 janvier 1715 malgré sa disgrâce c'est ça qui est assez intéressant malgré sa disgrâce il continue de rester dans l'entourage de ceux qui forment le futur gouvernement en quelque sorte c'est-à-dire il reste le conseiller de l'ombre le conseiller occulte du petit duc de Bourgogne il rédige pendant les dernières années de sa vie une abondante oeuvre politique toujours destinée au duc de Bourgogne lorsqu'il sera roi d'une certaine manière et on peut dire que le duc de Bourgogne profite peu à peu de cet enseignement et de cette conduite spirituelle de Fennelon il devient un prince tout à fait exemplaire alors évidemment la principale source que nous avons pour en juger c'est le duc de Saint-Simon et on ne peut pas dire que Saint-Simon soit un modèle d'objectivité mais tout de même ce que nous raconte Saint-Simon laisse bien entendre que nous sommes en présence d'un personnage d'une très grande qualité de cet abîme nous dit Saint-Simon sortit un prince affable doux, humain, modéré, patient modeste, pénitent et autant et quelquefois au-delà de ce que son état pouvait comporter humble et austère pour soi quel amour du bien quel dépouillement de soi-même quelle recherche quel fruit quelle pureté d'objet oserais-je le dire quel reflet de la divinité dans cette âme candide simple forte qui autant qui leur est donné aussi bas en avait conservé l'image bon encore une fois je pense que Saint-Simon va un peu loin et qu'il prête au duc de Bourgogne des qualités qu'il n'avait peut-être pas toujours au quotidien mais il est certain que l'extraordinaire exemple de Fennelon que ce magistère tellement doux tellement lumineux l'auront lui-même peu à peu adouci et illuminé hélas en février 1712 ce duc de Bourgogne va mourir ça c'est assez terrible parce que ce qui s'est passé c'est qu'en 1711 le grand dauphin vient à mourir et à ce moment-là tout l'entourage de Bourgogne se dit cette fois c'est bon cette fois nous aurons ce prince rêvé ce prince chrétien pour succéder au grand roi et non puisque en 1712 donc épidémie de rougeole à la cour et le duc la duchesse de Bourgogne d'ailleurs et leur fils aîné vont mourir ce sera sans doute pour Fennelon une douleur terrible et il les suivra si je puis dire dans la tombe le 7 janvier 1715 même et vous savez que Louis XIV en personne aura finalement bénéficié de cet enseignement si je puis dire et même de la lettre de Fennelon puisqu'on trouve des accents de cette lettre d'abord dans la propre lettre qu'il adresse lui-même en 1712 à ses propres sujets quoi que mon amitié pour mes peuples ne soit pas moins vive que celle que j'ai pour mes propres enfants dit-il et que je n'ignore aucune des misères que la guerre fait subir à des sujets aussi fidèles on croirait lire Fennelon lui-même et puis au moment de mourir on sait ce que Louis XIV conseillera à son successeur à son arrière-petit-fils Louis XV ne m'imitez pas dans le goût que j'ai eu pour la guerre etc Bonjour Alexandre Marral j'ai survolé la carrière et l'extraordinaire magistère de Fennelon avec vous nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet Fennelon est notre grand portrait de ce samedi vous nous en parlez en Franck Ferrand avec votre invité Alexandre Marral conservateur en chef au château de Versailles ce que j'aimerais que nos auditeurs comprennent bien Alexandre Marral c'est d'abord la très grande qualité de cet homme nous allons venir bien entendu à son enseignement nous allons venir à ses idées religieuses et politiques et au rôle qui directement et indirectement aura été le sien mais avant cela l'homme lui-même quelle douceur quelle politesse quelle pénétration je crois que c'est ça le terme quelle onction une onction toute ecclésiastique c'est un homme qui est né comme vous l'avez dit dans les hautes sphères de la noblesse française de la vieille noblesse il est originaire d'une famille de Périgord son oncle est l'évêque de Sarla et il est né au château de Fennelon excusez du peu il a reçu la meilleure éducation il faut le dire mais au-delà d'une éducation il a reçu notamment de sa mère semble-t-il un excellent exemple sa mère est très attentive à ses premiers pas et puis il a la chance de fréquenter aussi le séminaire de Saint-Sulpice qui est tenu alors par les Sulpiciens et c'est là la meilleure formation sacerdotale en France à ce moment-là dans les années 1670 il est ordonné prêtre en 1677 et son directeur spirituel c'est le grand tronçon qui était un grand directeur non seulement du séminaire mais de quantité d'âmes dévotes de ce temps-là Saint-Sulpice était vraiment un foyer de dévotion pour la bonne société parisienne de ce moment-là alors il était très raffiné très recherché ce qui évidemment va faire ce succès absolument incroyable que j'ai décrit tout à l'heure quand il arrive à la cour il est tout de suite un peu le chéri de ses dames si je puis dire plus coquet qu'une femme nous dit Saint-Simon mais en solide non à misère dit-il j'aime beaucoup cette formule comme toujours avec Saint-Simon un peu improvisée mais en même temps tellement percutante il fascinait Saint-Simon Saint-Simon dit dans un autre passage de ses mémoires il semblait enchanté on ne pouvait ni le quitter ni s'en défendre ni ne pas chercher à le retrouver il y a un côté aimant magnétique magnétique voilà c'est le terme et alors j'aime beaucoup aussi ce que dit Saint-Simon quand il dit qu'il ouvrait le robinet exactement ce qu'il fallait en fonction du rang de la personne de son intelligence de sa disponibilité comme s'il était capable de saisir systématiquement l'attente de la personne en face de lui et de lui donner exactement ce dont elle avait besoin il était extrêmement affable attentif autant au grand qu'au petit et très élégant et un regard de feu fascinant le signe de Cambrai le signe voilà toute la noblesse de cet animal qui son titre alors c'est un abbé dans un premier temps il est on pourrait dire d'ailleurs tout simplement un abbé de cour même s'il n'en a certainement pas tous les défauts ça devient très vite un précepteur et quel précepteur puisqu'on lui donne les deux principaux princes de France à élever c'est quand même pas rien le duc de Bourgogne et le duc d'Anjou puis le duc de Béry et Béry le troisième les trois petits enfants et cela il le doit précisément à ses relations à la cour notamment qui se sont noués au moment où il était au séminaire de Saint-Sulpice c'est en l'occurrence les gendres de Colbert le duc de Beauvilliers le duc de Chevreuse qui appartient à des grandes familles aussi de l'aristocratie et qui vont l'introduire dans l'entourage royal et lui confier des charges notamment parce que Beauvilliers devient gouverneur du duc de Bourgogne et Beauvilliers va faire appel et va le faire nommer précepteur tous les deux vont s'occuper de la formation de celui que l'on pensait à l'époque comme futur roi et oui alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que Louis XIV a assis une monarchie définitivement absolue c'est à dire François Bluche nous dirait libérée d'autres nous diraient opprimante les deux sont sans doute vrais et plutôt de ceux qui diraient opprimante et il est évidemment dans une espèce de conception totale tout à fait personnelle et tout à fait sans limite du pouvoir bon ça ne fait pas les affaires de tout le monde et à la cour nombreux sont ceux qui souffrent en silence et qui tout en admirant la grandeur du roi aimeraient bien qu'un jour il puisse passer la main et que Dieu l'y aide d'une certaine manière alors quand même entre le roi et le duc de Bourgogne il y a j'allais dire le gros dauphin c'est pas gentil mais le grand dauphin monseigneur qui n'est pas une lumière il faut bien dire monseigneur mais qui est l'héritier officiel mais alors on se dit que si par miracle il pouvait arriver un malheur à monseigneur alors le duc de Bourgogne montré sur le trône et ce serait l'avènement d'une sorte de nouveau Saint Louis c'est comme ça qu'ils vivent ça tous ceux qui sont autour de lui qui se pressent dans le sillage du jeune prince tous leurs espoirs dans le duc de Bourgogne et les années avançant c'est vraiment le duc de Bourgogne la valeur d'avenir c'est presque un placement en bourse alors si l'on lit les lettres de Madame Palatine on voit à peu près quels sont les caractères des trois petits-fils du roi son préféré c'est le plus jeune le duc de Berry elle dit qu'il était charmant joyeux, adorable bon il mourra d'un accident il est plein d'humour mais lui on peut dire que c'est un fantôme de l'histoire puisque le pauvre il est mort trop tôt en 1714 il n'a rien fait il n'a rien été le deuxième le cadet c'est le duc d'Anjou celui qui était une sorte de personnage mystérieux presque muet qui va devenir très secret qui va devenir roi d'Espagne qui rentre dans son rôle quand elle est née une nature complexe à la fois d'une grande intelligence d'une grande douceur et en même temps semble-t-il pas toujours d'une franchise à toute épreuve très secret aussi ses enfants ont été élevés dans le modèle de Louis XIV il faut bien le dire et Louis XIV a cultivé l'art du secret alors chez Bourgogne il y a aussi une très grande piété mais ça il le doit essentiellement à Fennelon mais Fennelon a repéré chez lui cet appétit quel âge a-t-il quand Fennelon commence à s'occuper de lui il a 7 ans 7 ans 789 ce qu'on appelle le passage aux hommes oui le moment où on lui constitue une maison comme vous l'avez dit avec le gouverneur le précepteur et toute une équipe pédagogique qui entoure évidemment ces deux hommes alors nous avons vu quel genre d'abbé et quel genre de courtisan M. de Fennelon pouvait être quel précepteur était-il est-ce que c'était un bon enseignant il avait des qualités pédagogiques indéniables puisqu'il a cherché il s'est fait estimer et aimer du duc de Bourgogne qui n'a pas davantage échappé au magnétisme qu'exerçait Fennelon sur la cour et il a noué une relation très très personnelle donc concevant une pédagogie adaptée à son élève pédagogie dont il nous reste des traces à travers certains écrits vous avez cité le Télémac qui est évidemment l'exemple le plus parlant puisque Fennelon se dépeint sous les traits de mentor mentor enseignant Ulysse Ulysse étant donc le duc de Bourgogne enseignant à Télémac bien sûr et il y a d'autres écrits les fables les dialogues des morts et les fables c'est très intéressant aussi c'est un peu le principe de La Fontaine que La Fontaine avait appliqué à l'usage de son père du dauphin puisque les fables de La Fontaine sont dédiées aux dauphins fils de Louis XIV de même Fennelon a composé des fables donc pour éduquer de manière ludique amusante et ça a très bien marché le duc de Bourgogne a été un élève beaucoup plus docile beaucoup plus réceptif que ne l'avait été son père oui mais alors ce qu'il faut dire c'est que le père n'avait pas eu la chance d'avoir M. de La Fontaine lui comme précepteur il avait un affreux précepteur qui s'appelait Ardouin Pérefix de Beaumont qui était d'une violence et Bossuet et Montosier qui le battaient Fennelon ne l'a jamais battu et donc les méthodes ont changé mais ça explique aussi pourquoi sans doute le duc de Bourgogne s'est montré beaucoup plus dossier et ça explique aussi peut-être pourquoi alors là c'est une hypothèse que j'aimais mais pourquoi Fennelon a été nommé car on dit toujours ça c'est d'ailleurs terrible c'est un peu comme le phénomène que je dénonce en ce moment à propos de François 1er Louis XIV a nommé M. de Fennelon comme précepteur de ses petits-fils certes c'est lui qui signe la nomination mais celui qui a choisi le précepteur on peut quand même imaginer c'est Beauvillier évidemment et c'est le grand dauphin lui-même c'est-à-dire que le grand dauphin voulait pour son fils quelqu'un qui soit un peu le contraire de ce qu'il avait eu lui car il avait un affreux souvenir ça a pu jouer aussi bien sûr mais Beauvillier a eu un rôle puisqu'il est nommé gouverneur donc c'est lui qui est chargé de proposer des noms pour la maison du prince et Beauvillier avait lui-même et Beauvillier avait lui-même neuf filles c'était un père d'une famille nombreuse et Fennelon avait déjà eu l'occasion de lui donner des conseils pour l'éducation de ses propres filles conseils qui ont été consignés que Fennelon a publiés dans un traité de l'éducation des filles et sûrement Beauvillier a apprécié ces méthodes au point donc qu'il a suggéré et proposé le nom de Fennelon Alors bien sûr Fennelon profite de la position qui est la sienne pour essayer de former l'esprit du jeune prince à ses propres idées bien entendu il va rédiger ses fameuses aventures de Télémac alors ça c'est très intéressant parce que cet ouvrage ce Télémac a été le principal ou l'un des principaux ouvrages de lecture de la jeunesse de France pendant deux siècles jusqu'à j'allais dire jusqu'à la dernière guerre mondiale en tout cas à coup sûr jusqu'à la première guerre mondiale on se devait d'avoir lu Télémac on apprenait à lire dans Télémac on commentait Télémac et puis aujourd'hui c'est le genre de bouquin qui est rangé dans le haut des bibliothèques que personne n'ouvre que personne ne lit que s'est-il passé ? Il s'est passé que l'héritage de la mythologie n'est plus transmis et donc pour apprécier pour comprendre le Télémac il faut évidemment avoir en tête ce qui précède qui sont les dieux quels sont leurs liens de parenté qui sont les héros d'Homère il faut connaître Homer il faut connaître la guerre de Troyes et goûter ce... Et puis le style est un style d'une pureté française extraordinaire c'est peut-être le sommet de la langue dans ce qu'elle peut avoir de classique et évidemment ce goût classique il a un peu disparu attique aussi il y a un atticisme chez Fennelon qui est remarquable et c'est un paradoxe que ce qui aurait dû le rendre immortel est peut-être aujourd'hui son pire ennemi et la raison pour laquelle on n'étudie plus Fennelon qu'à titre conservatoire en quelque sorte il est tombé en 188 mais il n'est pas le seul Bossuet est un immense écrivain aussi et on ne lit plus Bossuet avec des envolées nettement plus puissantes il y a quelque chose du gaullien chez Bossuet et plutôt château brillant si je puis dire pour faire des comparaisons romantiques chez ce grand classique pourtant qu'est Fennelon alors nous voyons quel est le précepteur l'auteur c'est peut-être et d'abord et avant tout un homme politique dont nous parlons nous y venons à votre compagnie Alexandre Marral dans un instant Et vous nous parlez de Fennelon cet après-midi Franck Ferrand avec votre invité Alexandre Marral conservateur en chef au château de Versailles Voilà le moment de l'émission que je redoutais un peu depuis le début mais qui en même temps est le plus passionnant je le dis tout de suite à nos auditeurs n'allez pas voir ailleurs parce que ça peut paraître compliqué mais vous allez voir c'est en fait passionnant il faut que nous évoquions ce qu'est le quiétisme grande histoire Alexandre Marral personne n'est mieux placé que vous pour le faire alors ce quiétisme comment est-ce qu'on pourrait le définir quelle est la démarche spirituelle qui se résume en ce mot c'est très difficile vous l'avez dit vous-même c'est une question très complexe mais pour simplifier le quiétisme vient du mot latin qui es repos il y a la tranquillité c'est la tranquillité de l'âme qui ne se préoccupe plus que de sa relation à Dieu sans s'encombrer si l'on peut dire des questions de dogme de morale aussi on est dans un rapport direct qui passe par la prière par l'oraison c'est le titre d'ailleurs de cet écrit qui est considéré comme l'écrit de référence du quiétisme en France le moyen court et très facile de faire oraison un écrit de madame Guyon publié en 1685 c'est qui cette madame Guyon quel genre de personne est-ce qu'on peut dire sans aucune offense qu'elle est un peu une illuminée disons ah oui une mystico elle est très mystique allez disons ça très mystique voilà et elle a envoûté Fenelon Fenelon qui est un esprit angoissé à la recherche de la perfection et qui a trouvé en madame Guyon un réconfort évident elle a un petit côté voyante aussi parce qu'elle fait des prophéties d'ailleurs elle lui avait prédit qu'un jour il enseignerait au prince elle lui a dit ça 4 ans avant sa nomination et en tout cas on a même parlé de transfert psychanalytique entre les deux il se confie il s'en remet à elle il y a une sorte de relation très très trouble mais qui reste honnête je ne veux pas dire que ça l'a dévié incontestablement ils sont fusionnels tous les deux et elle donc est partisans et au fond on n'a peut-être pas assez mis en avant cet aspect de la question mais derrière le quiétisme on est à l'époque donc de la révocation de l'édit de Nantes de 1685 il y a cette passion des milieux catholiques de réintégrer les protestants considérés comme dissidents et il est évident que cette réintégration se fera plus facilement si on efface les barrières dogmatiques tout ce qui dans le dogme crée des fossés des différences des divergences et le quiétisme est pour ça formidable c'est une spiritualité ouverte c'est une spiritualité et ce n'est pas un dogme et d'ailleurs certains mais c'est une erreur très probablement mais certains ont apparenté le quiétisme à une forme de bouddhisme de l'occident d'une certaine manière il y a de ça c'est pour essayer de faire comprendre à nos auditeurs à quoi ça ressemble c'est à dire que c'est une sorte de démarche d'ataraxie spirituelle voilà d'échange avec le monde avec la nature de très grande sérénité intérieure et extérieure à la fois et c'est cette relation d'amour permanente avec tout et avec tous c'est ça l'idée c'est intéressant ça parce que ça nous rappelle le portrait que je lisais pour commencer cette émission le portrait que Saint-Simon donnait de Venlon il correspond bien à ce profil alors pourquoi est-ce que ce quiétisme est tellement détesté à la cour en général et chez Bossuet en particulier alors il faut savoir qu'en 1687 le quiétisme est condamné par le pape par Rome en tant qu'hérésie à la demande des français quand même au passage en 1687 pas encore c'est après donc très vite le lien se fait entre les doctrines publiées par Madame Guyon et défendues par Venlon et l'hérésie qui a été condamnée à Rome et Bossuet est un des premiers à faire ce lien Madame de Maintenon aussi on a trop souvent dit que Madame de Maintenon avait défendu Venlon jusqu'à une date très avancée dès 1692 ça on le sait elle interdit Madame Guyon de s'insir ce que pour autant que mes souvenirs soient exacts ce que laissait entendre sa biographe François Chandernagor c'était que tout en condamnant officiellement elle soutenait en sous-main on a des lettres très claires où elle défend à Madame Guyon de paraître à Saint-Cyr elle défend que ses écrits soient lus à Saint-Cyr et elle déplore les ravages faits par le quiétisme sur les demoiselles de Saint-Cyr dès 1692 donc dès 1692 elle prend ses distances vis-à-vis de Madame Guyon vis-à-vis de Fenelon ensuite mais dans un second temps et donc on a ces deux grands personnages de la cour l'évêque de Maud d'un côté l'archevêque de Cambrai de l'autre qui vont s'affronter sur cette question du quiétisme et c'est Bossuet qui l'emporte c'est Bossuet qui l'emporte donc des conférences sont organisées à ici les Moulineaux au séminaire donc des Sulpiciens c'est des conférences privées qui opposent donc Fenelon Bossuet ainsi que Noaï qui prend part assez étronçon l'ancien directeur de Fenelon à Saint-Sulpice des conversations des conférences qui aboutissent à un accord en 1695 tout semble rentrer dans l'ordre et puis voilà que comme vous l'avez dit deux ans après c'est la publication de l'explication des Maximes des Saints c'est-à-dire que c'est très maladroit ça de la part de Fenelon alors il a dit qu'il n'était pour rien un homme aussi intelligent qui est même disons-le je crois de l'aveu unanime l'un des plus intelligents de son siècle a-t-il pu commettre une telle maladresse ? vous ne pensez pas que c'était volontaire ? c'est le problème des gens trop intelligents c'est qu'ils s'imaginent que leurs idées vont triompher parce qu'elles sont elles vont s'imposer d'elles-mêmes ils sont tellement persuadés de la cause qu'ils défendent qu'à leurs yeux tout va s'aplanir et donc il a maladroitement laissé publier l'explication des maximes des saints il a dit qu'il n'y était pour rien c'est faux on ne laisse pas publier un livre à son insu surtout à cette époque-là et ce livre transforme la question qu'il dit en débat public c'est là où c'est très grave et ça devient dès lors une question politico-religieuse voire politique tout court et là Louis XIV a été très ferme c'est la disgrâce c'est la disgrâce et alors la lettre la lettre la lettre la lettre de 1693 qui est donc bien antérieure moi j'ai le sentiment que Félon l'a rédigée pour se défouler mais qu'elle n'a jamais été communiquée ni à Louis XIV évidemment sinon il aurait été embastillé immédiatement vous pensez que Louis XIV ne l'a pas lue ? non ça paraît pourtant il y a des phrases quasi entières elle est d'une violence je voudrais vous en lire un extrait que j'avais publié dans Le Roi Soleil et Dieu je cite la personne Sire qui prend la liberté de vous écrire cette lettre n'a aucun intérêt en ce monde elle regarde Dieu en votre personne bon captatio bénévolancier mais ensuite en voilà assez Sire pour reconnaître que vous avez passé votre vie entière en dehors du chemin de la vérité de la justice et par conséquent hors de celui de l'évangile vous vous rendez compte la violence de ses propos vous n'aimez point Dieu vous ne le craignez même que d'une crainte d'esclave c'est l'enfer et non pas Dieu que vous craignez votre religion ne consiste qu'en superstition qu'en petite pratique superficielle vous êtes comme les juifs dont Dieu dit pendant qu'il m'honore des lèvres leur coeur est loin de moi vous êtes scrupuleux sur des bagatelles et endurcis sur des mots terribles vous n'aimez que votre gloire et votre commodité vous rapportez tout à vous comme si vous étiez le dieu de la terre et que tout le reste n'eût été créé que pour vous être sacrifié c'est incroyable d'oser s'adresser comme ça à Louis XIV c'est invraisemblable la France entière lui dit-il n'est plus qu'un grand hôpital désolé et sans provision les magistrats sont avilis et épuisés la noblesse dont tout le bien est en décret ne vit que de lettres d'état autrement dit de vos subsides vous êtes réduit à la honteuse et déplorable extrémité ou de laisser la sédition impunie et de l'accroître par cette impunité ou de faire massacrer avec inhumanité des peuples que vous mettez au désespoir je pense que le roi n'a jamais lu il a jeté ses idées sous forme de lettres ouvertes dont il avait eu le projet on aimerait tellement qu'il l'ait lu et je pense même que Madame de Maintenon n'en a pas eu connaissance parce qu'on dit qu'il y aurait communiqué elle est écrite après la période où Madame de Maintenon se détache de lui mais il y a dans un certain nombre de propos que Louis XIV tient à des ambassadeurs dans la fameuse lettre du 12 juin 1709 que je lisais tout à l'heure dans les propos qu'il tient sur son lit de mort devant les corps constitués puis vous êtes bien placé pour le savoir à son propre successeur il y a des échos incroyables de cette lettre il y a des échos c'est incontestable mais dans l'ère du temps il y avait un discours allant vers la paix un exercice du pouvoir plus équilibré moins autoritaire et ça Louis XIV n'avait pas besoin de lire Fennelon pour s'en rendre compte pour en prendre la mesure pour intégrer ce discours je pense que de la part de Fennelon il y a une réaction de dépit incroyable il se sent marginalisé à cause de sa relation avec Mme Guyon et cette lettre est évidemment un défouloir pour lui oui c'est ça en fait c'est le trop-plein nous dites-vous de Bill qui ressort en quelque sorte et en même temps il y a un véritable bréviaire là-dedans il y a comme une sorte de testament politique est-ce que le but ne serait pas à travers l'adresse à Louis XIV d'enfoncer le clou si je puis dire auprès de son petit-fils oui bien sûr vous avez raison il y a de la part de Fennelon un véritable programme politique et là il va s'engager aussi très loin parce que vous mentionniez tout à l'heure le petit couvent Fennelon comme général des Michelins ce petit groupe de dévots à la cour autour des gendres de Colbert le duc de Beauvilliers de chevreuses et d'autres personnalités dévotes était en fait ça on le sait par une lettre de Mme Palatine la belle-sœur de Louis XIV d'une lettre qui date de 1698 c'était en fait une sorte de conspiration ou de lobby qui attendait des jours meilleurs en l'occurrence l'avènement du duc de Bourgogne et que ça allait très loin donc il y avait un programme politique il y avait aussi un programme des listes de charges ils avaient prévu de renouveler le personnel politique gouvernemental et l'idée c'était de s'emparer des affaires Est-ce que vous conseilleriez à nos auditeurs la lecture des aventures de Télémaque aujourd'hui ? Oui mais à condition de bien connaître c'est vrai La Guerre de Troie d'avoir lu au moins un résumé d'Homère mais sinon Télémaque quelques familiarités de Virgile et Dovide disons mais il y a maintenant des éditions avec des notes qui permettent de savoir toujours de qui l'on parle mais c'est une langue magnifique il faut relire tous ces auteurs le lecteur nous dit Jacques Lebrun dans la préface des aventures de Télémaque une des récentes éditions le lecteur peut avec le royal élève apprendre la politique l'économie l'art de la guerre et de la diplomatie celui du commerce et de l'agriculture ainsi que les institutions les mœurs et les arts de l'antiquité la mythologie et jusqu'à l'esthétique c'est une sorte de cours complet qui reflète la pédagogie de Fennelon auprès du duc de Bourgogne et bien écoutez j'espère que le Télémaque sera beaucoup plus lu après cette émission qu'avant et puis je rappelle vos livres à vous cher Alexandre Marral Les Derniers Jours de Louis XIV s'est paru chez Perrin il y a à peu près deux ans maintenant et Louis XIV L'Univers du Roi Soleil écrit avec Thierry Sarman c'est en coédition Talandier Le Château de Versailles merci beaucoup merci beaucoup